Les Italiens se préparent à se rendre aux urnes dimanche pour des élections législatives. A Bruxelles, les institutions européennes suivent de près l'évolution politique de la troisième puissance économique de l'Union. La guerre en Ukraine, la crise énergétique et la politique migratoire risquent de mettre à l'épreuve les liens entre Rome et les institutions. C'est un grand pays avec une grande économie, une loi qui porte au sein de la politique européenne. Par conséquent, tout ce qui se passe à Rome, tout ce qui se passe en Italie a un impact direct à Bruxelles et toute la dynamique des négociations européennes dépend de qui est au pouvoir à Rome. Certains des prétendants au poste de Premier ministre, comme Enrico Letta du Parti démocrate, Giuseppe Conte du Mouvement 5 étoiles et Silvio Berlusconi de Forza Italia, ont déjà occupé cette fonction par le passé. En revanche, Matteo Salvini, de la Ligue, et l'étoile montante de l'extrême droite, Giorgia Meloni, des frères d'Italie, apparaissent comme l'inconnu. Si les deux candidats extrémistes ont adouci le ton de leur discours, ils demeurent perçus à Bruxelles comme au mieux eurosceptiques et au pire opposés aux projets européens. Sur l'économie et la migration, ils vont peut-être essayer de briser le consensus au sein de l'Union ou bien rendre les compromis et la prise de décisions plus difficiles. Bien sûr, si l'on prend l'exemple de la Pologne et de la Hongrie, lorsque la droite radicale arrive au pouvoir, l'état de droit et la démocratie sont remises en question. C'est un problème pour l'ensemble de l'Union européenne. Les responsables européens ne veulent pas commenter les politiques nationales, mais il règne généralement une atmosphère d'appréhension lorsqu'au cours d'une élection dans un état membre, un nouveau gouvernement au comportement imprévisible peut arriver au pouvoir. Dans le cas particulier de l'Italie, je pense que la bureaucratie et ce que l'on appelle la bulle européenne se sentiraient plus à l'aise avec les précédents gouvernements de centre-gauche, avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Un gouvernement mené par la droite pourrait adopter une approche plus nationaliste que ses prédécesseurs et pourrait être plus déterminé encore sur les questions de fiscalité européenne. Une coalition de gauche offrirait pour sa part des vues plus consensuelles avec les institutions européennes, mais quel que soit le nom du prochain Premier ministre italien, il ou elle devra discuter avec les responsables européens. Merci.